Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, en ce premier mercredi de l'Avent, tournons-nous vers Saint-Joseph et observons-le dans sa maison à Nazareth, sa maison que Dieu a choisie pour venir y vivre. On peut se demander pour quelle raison le Seigneur a choisi la maison de Saint-Joseph, c'est-à-dire pourquoi il a choisi Saint-Joseph, qu'est-ce qui en Saint-Joseph a touché le cœur du Père éternel pour qu'il lui confie ses deux trésors les plus précieux, la Sainte Vierge et l'Enfant Jésus. Nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas réellement d'argumenter, mais il me semble qu'une des dispositions du cœur de Saint-Joseph, qui a sans doute beaucoup d'importance au regard de Dieu, c'est sa capacité à prendre Dieu au sérieux. Ou peut-être, disons-le de manière négative, nous ne prenons pas suffisamment le bon Dieu au sérieux. Et l'Enfant est là pour nous aider à changer cela. Comment est-ce qu'on peut voir qu'on prend Dieu au sérieux ? Eh bien, par exemple, quand on respecte les rendez-vous. Le rendez-vous de la prière quotidienne est un bon repère. « Ah ben, ce matin, je n'ai pas le temps de prier. » « Oh ben, Dieu n'est pas si important que ça. » « Oh, ce soir, j'ai plein de choses à faire. Je prierai plus tard. Je repousse. » Comment prétendre qu'on prend Dieu au sérieux ? Ou bien, dans l'Évangile, il nous est demandé de faire ceci. Ou bien, le Seigneur enseigne cela. « Oui, mais enfin, bon, vu où j'en suis, vu le monde dans lequel nous vivons, il faut quand même faire attention à ne pas être radical. Il faut savoir être intelligent et s'adapter. » Oui, oui, sans doute. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de se dire, sans en avoir conscience, qu'on sait mieux que le bon Dieu ce qu'on devrait vivre ? On ne prend pas le bon Dieu au sérieux. Mais alors, comment Saint-Joseph faisait-il pour prendre le bon Dieu au sérieux ? Ça veut dire qu'il ne ratait jamais l'heure de la prière ou qu'il ne la repoussait jamais ? Sans doute, oui, probablement. Ça veut dire qu'il vivait tous les préceptes de l'Évangile ? Sans l'avoir même entendu, alors qu'il n'était pas encore écrit ? Oui, assurément, mais ce n'est pas ça la question. Saint-Joseph nous enseigne comment regarder l'enfant Jésus. C'est-à-dire qu'il nous rappelle, son regard et son amour paternel nous rappellent que le bon Dieu a un cœur d'enfant. Fondamentalement, le bon Dieu a un cœur d'enfant. Or, pour un enfant, tout est grave, tout est sérieux pour un enfant. Faisons appel à notre expérience humaine, à notre expérience quotidienne dans nos familles. Quand un enfant vient voir en disant « j'ai cassé mon petit cheval » ou « j'ai perdu mon crayon », c'est une affaire sérieuse. Quand un enfant pose des questions qui peuvent nous sembler naïves ou déplacées, « pourquoi le soleil disparaît ? » ou « pourquoi le ciel est bleu ? » ou « pourquoi la mer est verte ? » Ce sont des sujets très graves. Il ne nous viendrait pas à l'idée de les prendre à la légère. On prend le temps de s'arrêter, y compris pour reporter le temps de la réponse, parce qu'on n'est pas toujours disponible. Mais on ne prend jamais à la légère un enfant. Eh bien, Saint-Joseph est celui qui n'a jamais pris à la légère le bon Dieu, qui a toujours traité avec la plus grande attention chacune de ses demandes, explicites ou implicites, qui n'a jamais dit que dans sa relation au Seigneur, « ceci est un détail, on verra plus tard, ceci n'est pas important, je ne le vivrai pas. » Mais toujours une attitude d'ouverture, de respect. Si le Seigneur Jésus me parle de cette chose qui me semble être un détail, c'est peut-être qu'elle est plus sérieuse que ce que je pensais. C'est peut-être qu'elle a une importance que je n'ai pas encore remarquée. Quelle est-elle ? En ce mercredi, rejoignons Jésus dans la maison de Saint-Joseph, une maison paisible et sereine, une maison dans laquelle on se respecte et on s'aime, une maison dans laquelle tout ce qui touche au bon Dieu est pris avec le plus grand sérieux. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada